... Suite à son divorce avec sa première femme Betty, décédée d'un cancer en 2015, Laurent Woulzy a vécu une belle histoire d'amour avec la comédienne Véronique Jeannot. ... Si Esti en 1987 qu'il rencontrait celle qui allait devenir sa seconde épouse, la journaliste Mirella Le Petit qui travaillait à l'époque pour le magazine Télépoche. Longtemps amis, ils ont finalement décidé de laisser une chance à leur amour et s'étaient mariés en 2010 lors d'une sublime cérémonie à Saint-Pierre-Pibron, dans le Morbihan. ... On est deux grands bavards et depuis qu'on se connaît, nos grandes conversations tournent autour de l'existence de Dieu. Si Esti l'homme le plus charmant de la Terre et si Esti-moi qu'il aille, disait-elle à propos de leur idylle. ... Papa de Julien Woulzy, qui a formé le groupe Les Cherches Midi avec Pierre Souchon, et de Nicolas, alias Lieutenant Nicholson, fruit de son premier mariage avec Betty, l'interprète des titres Belle-Île-en-Mer et l'amour est un oiseau et devenu papa de deux garçons avec sa seconde épouse, Quentin Woulzy né en 2002, qui fait ses études en Angleterre, et Clif. ... ... En 2019, le chanteur avait révélé quelques informations concernant Quentin au journaliste du magazine Paris Match. ... Passionné de guitare comme son papa, le jeune homme suit des cours dans une école de musique et fait des maquettes toute la journée. ... ... Je ne l'aille jamais cacher concernant Clif, le musicien est beaucoup moins bavard. ... Très préservé des médias par ses parents, Laurent Woulzy a pourtant nié toute volonté de le cacher aux journalistes. ... ... ... Je ne l'aille jamais cacher, mais j'ai demandé qu'on ne me parle plus de ma vie privée. ... Je ne suis pas très à l'aise avec ça, avait-il sobrement répondu en 2017. ... ... En octobre 2021, Laurent Woulzy a annoncé sa séparation avec Mirella Le Petit au cours d'un portrait auprès des journalistes de Libération. ... Ce père de quatre garçons, l'identité du dernier a été révélée tardivement, note de la rédaction, tout musicien, qui a vécu longtemps en Angleterre, avant une récente séparation, reconnaît une affection transie pour. ... ... La reine Elisabeth, pouvait-on ainsi lire dans le magazine ? ... 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